Bonjour et bienvenue, que Dieu vous bénisse infiniment, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, c'est l'Apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez en allant sur Youtube en tapant Centre de gloire Emmanuel. Et vous avez aussi les pages Facebook Apôtre Olivier comme la officielle et Apôtre Harmonie. Aujourd'hui on va parler de la trahison de Judas Iscariot. On va parler de la résistance du Saint-Esprit. Parfois vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous résistez à votre conscience, quand votre conscience commence à peser pendant que vous prenez une décision qui n'est pas bonne, et commence à vous déranger pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, en fait c'est le Saint-Esprit qui est en train de peser sur vous pour vous dire que non, pas ça. Et quand vous allez outre ce que votre conscience vous inspire à ne pas faire de mal, vous résistez contre le Saint-Esprit. Et puis parfois certains ont tellement résisté contre leur conscience qu'ils n'ont plus de conscience, leur conscience ne pèse plus. Mais parce que quand tu continues à résister contre le Saint-Esprit, à un moment donné il ne parlera plus du tout. il se taille, il te laisse faire ce que tu veux. Alors je tiens à dire aux croyants et aux non-croyants, tu vois ce que tu appelles ta conscience, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi, qui t'incite à faire du bien et qui t'encourage à ne pas faire le mal. C'est pour ça que tu n'es pas tranquille, t'es débouté quand tu fais quelque chose de mal, parce que c'est ta conscience qui a pesé, donc c'est le Saint-Esprit qui a parlé en toi. Et on va parler de Judas Iscariot, tout le monde qui connaît cette histoire, vous savez qu'il a trahi Jésus-Christ. Malgré tout l'amour dont Jésus-Christ a fait preuve, malgré tout ce qu'il a fait de bon, Judas était avec lui, allait tous les jours avec lui partout, avec les autres apôtres, il faisait partie des disciples de Jésus. Donc il connaissait Jésus, il connaissait son amour pour les autres, sa compassion et tout. Mais Judas quand même, quand il a fallu trahir Jésus, il l'a fait quand même. Alors que le Saint-Esprit, sa conscience pesait en lui disant que ne le fais pas, regarde cet homme comment il aime les autres, regarde comment il fait ci, il fait ça. Mais malgré tout, il l'a quand même trahi. Alors nous allons, je veux vous inviter à méditer la parole de Dieu, donc à lire Jean 13, versets 1 à 2, Hébreu 3, verset 7 à 8, Hébreu chapitre 3, verset 15, Hébreu chapitre 4, verset 7, Matthieu chapitre 11, 28 à 30, Jean 10, verset 12 à 13, Jean 17, 12, Jean 16, 8, Jean 13, 1 à 2, Ah, Jean 13, 1 à 2, je l'avais déjà dit, hein. Donc Jean 13, 27, et pour terminer, Romain 2, 4 à 6. Et je vais vous lire Jean 13, 1 à 2, qui nous dit, Donc Jean chapitre 13, je vérifie les minutes qui me restent, c'est bon. Alors, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Il a nourri les personnes qui étaient avec lui. Il les a guéris de leur maladie. Donc Jésus guérissait les malades. Il faisait tout le nécessaire pour soulager toutes les personnes qui côtoyaient, toutes les personnes qui ont croisé son chemin. Les malades, les aveugles ont repris la vue, les boiteux ont repris de marcher correctement. Donc il était vraiment quelqu'un qui avait la compassion. Et même quand il a nourri la foule de plus de 5000 personnes, tout ça c'était par amour. Il ne voulait pas les laisser partir avec la faim pendant que ces personnes l'ont accompagné pendant plusieurs jours. Et il était quelqu'un qui aimait les autres. Il était là pour les autres. Et il était là aussi pour mourir pour les autres. Judas Iscariot qui a passé tous ces moments-là, qui a vu comment Jésus était avec toutes ces personnes, il a vu que c'était quelqu'un de bien. Au lieu, au moins, qu'il laisse la trahison à quelqu'un d'autre, il a quand même accepté de trahir Jésus. Mais pour accepter de trahir Jésus, qu'est-ce qu'il a dû faire ? Il a dû résister contre tout ce qu'il connaissait de Jésus. Il savait que Jésus était quelqu'un de bien, mais il a préféré faire abstraction de tout ça. Le Saint-Esprit en lui lui a interdit de le faire. Ce n'est pas parce que le diable t'inspire de faire quelque chose que tu es obligé de le faire. Non. Quand on fait quelque chose, c'est parce que nous, on a accepté de faire cette chose-là. Il ne faut pas dire « Oh, c'est le diable qui m'a trompé. » Non. Il t'a fait une proposition auquel tu as répondu « Oui. » Tout simplement. Le diable ne nous oblige pas à faire les choses. Il t'inspire à faire quelque chose, mais c'est à toi. C'est toi l'acteur de la chose. C'est comme si on écrit un scénario. Pour donner vie à cet scénario, il faut jouer. C'est toi l'acteur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand on est en train de résister au bienfait, quand on résiste à la parole de Dieu, quand on résiste à faire quelque chose de bien, c'est contre le Saint-Esprit qu'on résiste, contre personne d'autre. Tu vois, quand tu fais quelque chose de mal et que ta conscience n'est pas tranquille, c'est le Saint-Esprit en toi qui te dit « Ce que tu as fait est mal, réponds-toi et ne recommence plus. » Vous qui dites être chrétien mais qui résistez fortement au Saint-Esprit, sachez que tôt ou tard, vous allez devoir répondre de vos actes. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens exhorter quelqu'un aujourd'hui que arrête de résister au Saint-Esprit. Fais ce qu'il te dit et tu verras que tu vas te sentir libre, léger, tu vas te sentir bien. Tu vois, quand ta conscience n'est pas tranquille là, c'est parce que le Saint-Esprit ne veut pas que tu demeures dans le mal. Il veut que, après avoir péché, que tu demandes pardon et que tu ne recommences plus. Judas Iscariot connaissait Jésus, savait que Jésus n'avait rien à se reprocher, savait qu'il était un innocent qui est venu mourir pour ceux qui avaient des choses à se reprocher. Il est venu se donner en rançon vivant. Il est venu pour nous. Jésus était bon et bien avec tous ceux qui l'environnaient. Mais pour lui faire du mal, il faut y aller. Et Judas Iscariot a résisté contre le Saint-Esprit jusqu'à aller trahir Jésus, jusqu'à aller le livrer. Alors ne sois pas celui qui va résister encore au Saint-Esprit parce que dans la Bible, on montre même dans la vie de tous les jours, on voit beaucoup de gens qui ont résisté contre le Saint-Esprit tôt ou tard quand le Saint-Esprit les frappe. Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Peut-être que tu as oublié mais Dieu n'oublie pas ce qu'on fait et qu'on continue à faire du mal à résister au Saint-Esprit dans la récurrence totale et absolue. Il n'oublie pas. Mais quand il te punit, toi tu as déjà oublié et tu commences à pleurer Seigneur, pourquoi, pourquoi ? Alors soyons honnêtes, soyons honnêtes avec le Saint-Esprit soyons honnêtes avec nous-mêmes. Vous dites que vous êtes des chrétiens alors ne résistez pas au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous guider, vous façonner, vous enseigner. Parce qu'on regarde dans ce monde comment les choses sont en train de se passer sans l'aide du Saint-Esprit on ne va pas s'en sortir. Regardez les riches, les pauvres, les classes moyennes comment ils sont en train de souffrir. Pourquoi toi tu décides de résister au Saint-Esprit et de faire ta volonté ? Si tu veux faire ta volonté, d'accord, mais avec l'accord du Saint-Esprit et encore faut-il que ce soit quelque chose de bien ? Parce que les pensées des dieux ne sont pas nos pensées. Si tu fais ta volonté à ta don, tu décides que non, tu as le dernier mot. Dans ce cas-là, il faudra en subir les conséquences. Alors je vous invite à ne pas faire comme Judas Iscariot qui connaissait les bienfaits de Jésus-Christ mais qui n'a pas hésité à le trahir. Pour le trahir, il a fallu vraiment refuser de prendre en compte tout ce qu'il savait de Jésus. Tous les bienfaits. C'était un havre de paix pour les personnes qui le rencontraient. Il a ressuscité les morts, il a guéri, il a nourri, il a aidé, il a aimé, il a soigné. Et malgré tout ça, Judas Iscariot le trahit quand même. Vous imaginez sur quoi il a dû résister au Saint-Esprit d'une façon forte et puissante pour pouvoir trahir Jésus. Alors ne faites pas la même erreur que Judas Iscariot. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit et ne résistez plus au Saint-Esprit. Parce que quand vous lui résistez, vous le rendez triste et à un moment donné, il ne parlera plus en vous. Et quand le Saint-Esprit ne te parle plus, ça, ça devient très dangereux. Soyez béni infiniment, que c'était l'apôtre Harmonie, que ces paroles puissent prendre place dans votre cœur. Je vous invite à lire les versets que je vous ai cités au début. Et puis je vous dis à demain, n'oubliez pas, on publie des vidéos tous les jours. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et soutenez-nous en partageant ces vidéos. Nous permettons d'enseigner une grande foule, de se faire connaître, de se faire découvrir de façon à ce qu'on puisse continuer à prêcher le peuple de Dieu. Alors en faisant ça, vous allez contribuer à notre ministère et tous ceux qui contribueront en tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Et moi je vous dis à demain. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.